2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un peu une bombe, c'est un film que j'ai vu, je devais avoir 12 ans, je me souviens, on était avec des copains, on avait loué ça. Ils étaient assez ennuyés, moi j'avais adoré le film, et j'avais adoré l'esthétique futuriste, qui était déjà un futur du passé, qui était assez daté déjà. Quand j'étais enfant, il y avait aussi beaucoup les visites avec ma grand-mère au Palais de la Découverte, où j'ai découvert plein de machines assez futuristes, c'était pareil, d'un futur assez ancien, donc il y avait des espèces aussi d'aller-retour entre le passé et le futur, et puis des machines qui allaient explorer des domaines invisibles, les ondes, la lumière, etc. Donc tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Donc c'est vraiment un tour du monde, des centres de lancement, des centres de tir, des centres d'entraînement, des centres techniques, les plus représentatifs de l'exploration spatiale. Ça peut prendre parfois une année, et puis après j'ai une autorisation, j'aurais peut-être une fenêtre d'une heure, donc voilà, c'est beaucoup de contraintes, mais comme je disais aussi, cette histoire de contraintes, moi, ne me dérange pas, c'est plutôt même un moteur, en fait. Ça me pousse aussi à avoir très rapidement des idées. Tous les ingrédients sont réels, néanmoins, ils sont entièrement mis en scène, dans une perspective surtout esthétique, en fait. Il y a vraiment une dimension très picturale, les images sont un peu comme des images tableaux, c'est des assez grands formats, où tout est précis, tout est net, donc on retrouve vraiment cette dimension-là. Il y a aussi une dimension narrative, c'est un peu comme des extraits de films, en fait. C'est une image, il y a beaucoup de choses aussi entre les images qui se jouent, parce que c'est vraiment tout un univers que je recrée. Mais voilà, donc j'ai très peu de temps par rapport à ces contraintes d'autorisation. Souvent je joue aussi là-dessus, parce que comme les gens eux-mêmes ont un peu de temps, ils ne savent pas trop pourquoi je suis là, mais en tout cas j'ai eu l'autorisation. Donc pour eux, c'est un peu, pas la récréation, mais disons qu'ils sont assez à l'aise, et donc je profite de cette espèce de super malentendu pour diriger très rapidement les gens et faire mon image assez vite. On est au Svalbard, c'est la ville la plus honneur, la plus septentrionale. C'est une base scientifique, et ce qu'on voit ici, c'est un observatoire d'aurore boréale. C'est tout un programme poétique. C'est un ami d'un ami qui collectionne tout ce qui a un lien avec le matériel spatial russe, en particulier les combinaisons. C'est une combinaison Sokol, et pareil, je l'ai mis en scène de manière assez cinématographique. Et en fait, derrière, il a son storage, il pourrait construire une fusée carrément. Il y a tellement de choses là-dedans. Ici, on est en Russie, on est à une heure de Moscou, on est dans la forêt. Ça se passe à la Cité des Étoiles. L'activité entière de la ville est dirigée vers l'entraînement des cosmonautes. Il y a une centrifugeuse, il y a un grand bassin dans lequel on va trouver des segments de la station spatiale pour faire des sorties extravéhiculaires dans une piscine. Et là, on est chez le général Boris, et ce sont les gants d'une combinaison Sokol. Le fameux général Boris, mon ami Boris. L'histoire de cette image, elle est assez drôle. On est passé par la case Caféteria Vodka. Je ne sais pas si ça se voit sur la photo, mais ça a un peu détendu les relations. Au final, je trouve ça très intéressant, le décalage qu'il y a. Là, on est dans la chambre de son fils, on voit le petit lit ici. On est en Guyane française, c'est le centre Arianespace, à Kourou. C'est ce qu'on appelle une chambre blanche. Ce sont des endroits où on vient assembler tous les éléments qui ont un lien avec la fusée, ou tout ce qui va aller dans l'espace. Encore une fois, c'est une image qui est mise en scène. C'est organisé, même les tuyaux, etc. Je suis vraiment dans un rapport très esthétique. Même si tous les ingrédients sont vrais, c'est recomposé. Là, il y a même un petit côté, je ne sais pas, Tintin, ou BD, un extrait de film. On est près de Los Angeles. C'est le même endroit où j'ai photographié la combinaison de Dave dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ici, c'est une combinaison beaucoup plus récente. C'est la combinaison d'Armstrong dans le biopic de The First Man. Ici, on est devant une chambre anéchoïque. C'est une chambre sourde. C'est une chambre qui va venir simuler le vide de l'espace, le silence. C'est-à-dire que dans l'espace, il n'y a pas d'onde par laquelle le son puisse passer. Donc, on n'entend absolument rien, en fait, avec tous ces cônes qui viennent absorber les lumières. C'est un chercheur qui est resté dedans. Il a dû rester, je crois, une demi-heure. Et il n'a pas pu rester plus longtemps parce que, en fait, quand l'esprit est privé de sens, à la fois, donc là, je crois qu'il était dans l'obscurité et pas de son du tout, on commence à avoir des hallucinations. C'est-à-dire qu'on entend carrément le sang couler dans ses veines. Alors là, on est dans un des plus anciens centres spatiaux de la NASA, en Virginie, à l'Anglais. C'est une turbine et ça permet de simuler, par exemple, l'entrée dans l'atmosphère de la capsule. Ça sert aussi pour tester la résistance de l'air pour l'aviation. Et ici, on a le contre-champ, en fait, du même endroit. On voit les gens, c'est derrière les grilles, en fait, pour se protéger. Et ce qui m'a séduit aussi, c'est le motif et les couleurs. C'est le directeur du centre qui est là. Ici, on est de retour près du pôle nord, au Svalbard, Longuerbin. Et je me souviens, quand j'avais fait cette image, ça m'avait fait penser à l'étoile mystérieuse de Tintin, la couverture. C'est un dôme géodésique. Et là, on est en face d'un robot-nôte, qu'on va trouver de plus en plus, j'imagine, dans l'exploration spatiale, qui vont exécuter des tâches répétitives et puis des tâches un peu dangereuses, en fait, remplacer les humains quand c'est possible. Brasília, c'est aussi une représentation du futur antérieur, parce que c'est vraiment le futur des années 60. C'est une ville qui a été construite en 57, l'année où on a lancé le Spoutnik. Donc, ça résonne aussi avec tout l'imaginaire spatial. Et ces deux projets se font écho, en fait. C'est à chaque fois des visions du futur liées à un imaginaire spatial qui va être décliné dans l'architecture. Donc, on va retrouver, de manière des fois très évidente, des soucoupes, les hublots qui renvoient à la capsule. Voilà, il y a plein de choses, des délons-corridors qui peuvent renvoyer au couloir dans les stations spatiales. Alors, je trouve ça toujours un peu difficile, un peu délicat d'expliquer son travail artistique, parce que ça a à voir avec quelque chose de l'ordre du mystère, qui est pour moi ce qui est le plus important, en fait, dans la création. Néanmoins, dans mon travail, on retrouve toujours les mêmes éléments, le même univers de science-fiction, de choses liées à la façon dont on imagine le futur. C'est beaucoup des choses qui viennent de l'enfance. Moi, j'étais assez marqué par cette idée du futur qui était beaucoup représentée à mon époque. Un futur assez ludique, plutôt joyeux. Et je dois avoir une espèce de nostalgie pour ce futur-là, assez désirable, un peu ludique aussi. Et donc, voilà, ce sont des images qui viennent de l'enfance et que je retravaille de façon très esthétique. Donc, ça se mélange un petit peu dans la mémoire. Et même si ça prend des formes très différentes, parce que je travaille en série, c'est des séries qui montrent l'exploration spatiale, qui montrent les robots humanoïdes, qui montrent des créatures en voie d'apparition. Donc, choses assez différentes, mais toujours reliées par cette idée de la façon dont on imagine le futur. Je vous rappelle qu'on a l'âme d'eau. Merci. 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 Merci.